Aujourd'hui, comment Pôle emploi accompagne ceux qui n'ont pas fait leur révolution digitale? Alors, concernant Pôle emploi, je vais peut-être revenir un peu à quelques définitions. Ce à quoi nous nous intéressons particulièrement, c'est d'abord, en premier aspect, est-ce que la personne qui s'adresse à nous, le demandeur d'emploi, dispose des compétences de base sur le numérique? La deuxième, c'est est-ce qu'elle est en capacité d'être autonome avec nous dans ces relations qui passe aujourd'hui beaucoup par le digital? Et la troisième, c'est ce qu'elle sait se saisir de l'ensemble des opportunités du digital pour sa recherche d'emploi. Et pour ces trois aspects, nous avons une réponse. D'abord, nous nous attachons dans le cadre du diagnostic porté par les conseillers à la détection de ses compétences digitales, vérifier si la personne déjà connaît le matériel, sait l'utiliser, sait maîtrise les compétences de base. Et lorsque ce n'est pas le cas, nous proposons des ateliers, nous les orientons vers des associations qui les aident et nous avons d'ailleurs là-dessus fait un démonstrateur, un POC avec Emmaüs Connect pour appréhender cette dimension et les aider à acquérir de l'autonomie. Deuxième dimension, lorsqu'elle ne comprend pas, lorsqu'elle ne saisit pas la manière dont elle peut s'adresser à Pôle emploi à travers le mail, la visio, parce qu'aujourd'hui, nous développons la visioconférence pour entrer en contact avec des conseillers. Là aussi, nous organisons des ateliers pour les aider, là aussi, à être complètement autonomes dans leurs relations avec leurs conseillers. Et la troisième dimension, qui consiste à donner, finalement, à voir sur toutes les opportunités du digital pour accélérer la recherche d'emploi, là aussi, donne lieu à des prestations, des ateliers intensifs par des conseillers, par des prestataires également, pour que chaque personne qui s'adresse à Pôle emploi puisse se saisir de toutes les opportunités données par le digital pour accélérer sa recherche d'emploi.